Voilà le cœur de la centrale. Ici se trouve la cuve du réacteur. Elle a été vidée pour être inspectée. Alors là on voit un opérateur, lui il a une combinaison étanche, on a l'impression qu'il était dans un scaphandre même. Tout à fait. Donc en fait un des risques c'est effectivement ces petites poussières radioactives de les inhaler. Et donc dans cette partie là, qui est particulièrement sensible, quand on doit y intervenir, on a une tenue ventilée autonome qui évite finalement de respirer les éventuelles petites poussières radioactives. Parce qu'il est dans une zone beaucoup plus critique que là où nous nous trouvons. En tout cas il est dans une zone où il y a plus de risques d'avoir la présence de ces poussières radioactives. Donc le réacteur, on voit son couvercle qui est juste là. Et juste dessous il y a la cuve dans laquelle en temps normal il y a le combustible. Et c'est là où se passe la fission nucléaire, la réaction en chaîne. Dans le réacteur, l'uranium est bombardé par des particules, des neutrons, qui provoquent la fission des atomes. De nouveaux neutrons sont éjectés et cassent à leur tour d'autres atomes, provoquant une réaction en chaîne. Lors de la fission, une grande quantité d'énergie est libérée. Elle va chauffer l'eau du réacteur qui est sous pression. Cette eau, à 300 degrés, circule dans un circuit fermé, le circuit primaire, qui va chauffer un second circuit pour produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner d'énormes turbines qui, à leur tour, font tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Alors, cet uranium produit énormément d'énergie. Le problème, c'est qu'en produisant de l'énergie, il produit aussi de la radioactivité. Et le danger, évidemment, ce sont les fuites, comme celles qui s'est produites ici à Sivaud lors d'un test. Je vous arrête tout de suite, parce qu'en fait, lors de ce test-là, déjà, il n'y avait pas de combustible. On était dans le cadre d'une épreuve hydraulique. Donc, c'est un test sous pression dans lequel on vient tester l'étanchéité de notre circuit primaire. Pendant ce test-là, en fait, on a eu un dispositif particulier qui a présenté une défaillance et on a eu un écoulement d'eau. On a parlé d'un bouchon qui avait sauté. Voilà, en fait, c'est un écrou, donc c'est proche d'un bouchon. Et donc, il avait été pas très bien monté. Et c'est ça qui a provoqué, finalement, l'écoulement d'eau. Il y a eu cet incident, on peut parler d'incident. Oui, il y a eu un aléa, on va dire, un aléa technique. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, on a refait le test sous contrôle de l'autorité de sûreté et on a réussi ce test. Mais il y a un problème plus grave. Fin 2021, c'est à Civeau qu'a été découvert pour la première fois un phénomène jusqu'alors inconnu qui touche un circuit vital pour la sécurité de la centrale. Des micro-fissures apparues sur des tuyauteries de secours qui servent en cas de fuite à refroidir le réacteur et à stopper la fission nucléaire. Ces micro-fissures, c'est ce qu'on appelle de la corrosion sous contrainte. Et le même phénomène a été détecté sur 15 réacteurs. Par précaution, l'ensemble du parc nucléaire doit être inspecté d'ici trois ans. Ce problème de corrosion a engendré plusieurs mois de retard dans la grande révision que subissent les centrales tous les dix ans. La visite décennale. À Civeau, pendant les travaux, on a transféré dans cette piscine de stockage toutes les barres d'uranium. On appelle ça des assemblages combustibles. Il ne faut pas aller se baigner là. Surtout pas. Il y a cette couleur bleue qui est toujours très intrigante. Oui, elle est liée à la fois au phénomène d'éclairage et à la radioactivité des assemblages. Mais il n'y a aucun danger ici ? Non, puisque finalement, l'eau et la hauteur de l'eau constituent un écran biologique par rapport aux rayonnements qu'émettent finalement ces assemblages combustibles, ceux qui sont usés ou irradiés. Et avec ces 205 assemblages combustibles, on va pouvoir produire de l'électricité pendant combien de temps ? Pendant 18 mois. Ensuite, on s'arrêtera, on en changera un tiers. Et donc finalement, chaque assemblage combustible produit finalement de l'énergie pendant 4 à 5 ans. Mais il faudra être patient, car pour couronner le tout, il y a eu un autre problème. Le Covid, qui a lui aussi retardé encore la révision décennale. Elle a lieu habituellement l'été, quand nous consommons moins d'électricité. Mais là, elle s'est prolongée cet hiver. Jamy quitte le bâtiment réacteur. Il doit contrôler sa radioactivité au compteur Gégère. Non contaminé, passé.